Conséquences du manque d'information sur le virus, notamment chez les jeunes. Près d'un quart des 15-24 ans pensent par exemple qu'on peut attraper le VIH en étant en contact avec une personne séropositive. Près d'un jeune sur 5 pensent encore que l'on peut guérir du sida. On ne guérit pas du VIH. Il n'existe pas encore de vaccins. Les traitements sont à prendre quotidiennement et à vie, mais sont très efficaces. Ils peuvent notamment rendre la charge virale indétectable. Il y a presque plus de virus dans le corps. Si la personne porteuse du VIH est sous traitement et que sa charge virale est indétectable, son espérance de vie est quasiment égale à une personne non contaminée. Par contre, si on ne se protège pas, on peut être contaminé par le VIH qui représente plusieurs formes. Les liquides contaminants sont assez vastes, les sécrétions sexuelles, le lait maternel, le sang. La bouche peut donc être aussi une porte d'entrée du virus à cause des micro-coupures et des lacérations. Il existe un traitement post-exposition à prendre dans les 48 heures, 72 heures maximum après une relation à risque. Plus le traitement est pris vite, plus le risque d'être infecté diminue. Il est possible de mettre un terme à la prolifération du VIH. L'ONU s'est fixé l'objectif de 2030 avec le traitement « Une personne séropositive ne transmet plus de virus ». Donc, si chaque personne séropositive est dépistée et traitée, la transmission du virus est enrayée, d'où l'enjeu de l'information des jeunes et de la multiplication des lieux de dépistage, des mesures réclamées par toutes les associations. Dans le monde, 79,3 millions de personnes ont été infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie. 36,3 millions de personnes sont décédées de suite de maladies liées au SIDA depuis le début de sa propagation.